Chers élèves de 3e, bonjour. Voici le dernier cours de grammaire concernant les propositions subordonnées qui accueillent un subordonnant. Ouf, on en voit la fin. C'est une leçon importante parce qu'elle comporte des nuances qu'il convient que vous maîtrisiez pour le lycée. Donc, l'expression d'hypothèse, vous connaissez, puisqu'elle est très souvent introduite, cette subordonnée, par la conjonction de subordination « si ». Simplement, vous allez voir qu'il n'y a pas seulement cette conjonction de subordination. Donc, grand 1, émettre une hypothèse, c'est indiquer une condition à laquelle une action peut avoir lieu. Si vous êtes absent, absent, prévenez la vie scolaire, etc. Évidemment, l'action de prévenir n'aura lieu que si votre absence est effective. Grand 2, nature du complément circonstanciel de condition. Vous maîtrisez maintenant toutes ces natures de complément circonstanciel. C'est toujours la même chose. Petit 1, groupe prépositionnel. Et petit 2, une proposition subordonnée. C'est la même chose pour tous les compléments circonstanciels. De cause, de conséquence, de lieu, de temps, de but, de concession, d'opposition. Etc. Donc ça, il faut que ce soit bien clair dans votre tête. Puisqu'après, et surtout au lycée, mais vous le ferez un peu avec moi avant la fin de l'année, il faut que vous puissiez vous exprimer. Exprimer vos idées. Donc, pour cela, vous aurez besoin de manier la langue française. Et donc, ce groupe prépositionnel et cette proposition subordonnée. Donc, les groupes prépositionnels qui expriment l'hypothèse, avec 100, à moins 2, en cas 2, etc. En cas de pandémie, virgule, restez chez vous. En cas de pandémie, vous mettez évidemment ici la condition. Vous ne resterez chez vous que si la pandémie a lieu. Je passe donc rapidement et je vais au petit 2. Une proposition subordonnée. La nature de ce complément circonstanciel d'hypothèse peut être une proposition subordonnée. Premièrement, une subordonnée introduite par une locution conjonctive. Donc, je vous rappelle, puisque j'ai eu des questions sur le mot locution. La locution, c'est une conjonction de subordination à qui on ajoute quelques petits mots. Donc, à condition que. La conjonction de subordination est là et on rajoute à condition. Donc, ça devient une locution conjonctive. Donc, avec ces locutions conjonctives, à condition que, pourvu que, en admettant que, à moins que, évidemment que, le verbe de la proposition subordonnée sera alors au subjonctif. Maintenant, vous devez comprendre pourquoi c'est au subjonctif. C'est parce que le subjonctif, c'est le mode d'une action qui n'est pas réalisée. Donc, je lis un des exemples que j'ai mis. Vous y parviendrez à condition que vous y mettiez un peu de bonne volonté. Mettier, ici, c'est du subjonctif présent, puisque l'action de mettre un peu de volonté n'est toujours pas réalisée. Retenez ça, c'est vraiment très, très, très important. Petit b. Pour les autres locutions, au cas où et quand bien même on n'a pas de subjonctif, même si l'action n'est pas réalisée, ce serait vraiment trop simple, mais du conditionnel, qui exprime ici l'éventualité de l'action. C'est-à-dire que l'action n'est pas réalisée, mais peut-être qu'elle va se réaliser. Donc, au cas où tu ne pourrais pas venir, préviens-nous. Au cas où tu ne puisses pas venir, je vous préviens, c'est faux. D'accord ? On l'emploie souvent à l'oral, je l'entends en tout cas moi souvent, et c'est une grave erreur. Donc, au cas où tu ne pourrais, quand bien même tu ne travaillerais pas, etc. Il faut vous habituer à utiliser ces propositions subordonnées avec du conditionnel. Le petit c, c'est ce qui m'intéresse le plus. La conjonction de subordination, si. Et donc, le verbe de la proposition subordonnée sera toujours à l'indicatif. Très important, parce que le tableau est un peu complexe, et c'est ce tableau qui va vous permettre d'introduire quelques nuances dans la langue française. Des nuances qu'il convient absolument de maîtriser, encore une fois, je répète, pour l'entrée au lycée. Alors, je vous ai fait un tableau, il faut absolument que vous maîtrisiez. Dans votre proposition subordonnée, quand vous avez du présent, avec la conjonction de subordination, si. Dans votre principal, vous aurez toujours du présent ou du futur. Si tu veux aller en finale, il faudra t'entraîner. Ou si tu veux aller en finale, il faut t'entraîner. Vous mettez du présent dans la subordonnée, et soit du présent ou du futur dans la principale, parce que vous estimez, et c'est ça qui est important, que la condition est réalisable. Cela est possible. Alors que, si dans ma composition subordonnée, vous mettez de l'imparfait, à ce moment-là, dans la principale, vous mettrez du conditionnel présent. Et c'est là que ça s'affine, puisque j'ai mis deux exemples. Si j'allais en finale, je serais heureuse. J'ai mis au féminin, parce qu'il n'y a pas que les garçons qui vont en finale. Il n'y a pas de raison. Ici, si j'allais en finale, la condition est imaginée dans le futur. Donc ici, le conditionnel exprime ici un potentiel. Le potentiel, c'est ce qui va pouvoir arriver. Ça vient du latin possum, je peux. Le potentiel, c'est ce qui est possible qui arrive. Donc vous mettez du conditionnel. En revanche, dans mon deuxième exemple, si j'étais musicienne, je jouerais du violoncelle. Si j'étais musicienne, cela montre que la condition n'existe pas. Je ne suis pas musicienne. Donc en fait, je ne jouerais jamais du violoncelle. On appelle ça ici un irréel du présent. C'est un irréel, parce que n'étant pas musicienne, il n'y a aucune raison que je joue du violoncelle. Alors que, pour mon potentiel, il est bien évident que si moi je dis, si j'allais en finale, je serais heureuse. Il est bien évident qu'il est noté que je suis une footballeuse ou une handballeuse, enfin bref, une joueuse de quelque chose qui a la possibilité d'aller en finale. D'accord ? Là, je pourrais pu mettre, si j'étais footballeuse, je jouerais à tel ou tel poste. Mais je ne suis pas footballeuse, donc c'est un irréel présent. Il faut absolument que vous fassiez bien cette différence entre potentiel, ce qui peut arriver, et l'irréel présent, c'est ce qui n'arrivera jamais. D'accord ? Et c'est vraiment très, très important que vous fassiez la différence. Ensuite, dernier tableau, mon verbe de la proposition subordonnée est au plus que parfait. Donc, plus que parfait, on passe à un temps composé. Vous connaissez les valeurs des temps composés. Les temps composés expriment une action qui a été achevée. Donc, si j'avais été chanteuse, j'aurais interprété les poèmes de Victor Hugo. Le verbe de ma subordonnée est au plus que parfait. Et du coup, mon verbe de la principale est au conditionnel passé. Pourquoi est-ce au conditionnel passé ? Parce que je suis dans un temps qui est composé, l'action est donc terminée. Mais je ne suis toujours pas chanteuse. Je n'ai jamais été chanteuse. Je ne le serai jamais. Et dans le passé, je ne l'étais pas. Donc, il faut bien que j'utilise ici du conditionnel passé. Puisque l'action n'a pas eu lieu. Et puisque jamais, 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 je n'ai été chanteuse de ma vie. On est alors dans ce qu'on appelle un irréel du passé. Quelque chose qui n'a jamais, jamais existé. Voilà, il faut absolument que, c'est tout pour cette leçon, que vous maîtrisiez vraiment tout ce qui est potentiel, conditionnel présent, irréel du présent et irréel du passé. C'est vraiment quelque chose de très important. Puisque dans vos textes argumentatifs, quand vous allez exprimer la condition et l'hypothèse, il faudra que vous puissiez le maîtriser. J'attire votre attention sur cette leçon qui fait partie des exercices proposés par Projet Voltaire, avec des vidéos qui sont extrêmement bien faites. Donc, si vous n'avez toujours pas fait l'effort ou eu l'occasion de vous entraîner, c'est le moment ou jamais. Je vous invite maintenant à écrire votre leçon et à faire les exercices qui vous sont proposés pour aujourd'hui. Bon travail ! Sous-titrage ST' 501